alors on passe maintenant pour le cas des provisions pour dépréciation des titres et titres bien sûr les les opérations courantes alors détermination de la de la provision alors bien sûr pour déterminer la provision et les immobilisations alors dit maintenant la valeur d'origine à la valeur actuelle il est quand la valeur actuelle quelle la valeur d'origine alors là bien sûr tu devrais donner une provision bien mais la différence entre si tu fais les immobilisations si tu fais les titres la valeur d'origine moins la valeur actuelle C'est bien Alors la confrontation de la valeur d'entrée La valeur d'origine et la valeur d'inventaire La valeur actuelle d'un titre Peut faire ressortir soit une plus-value Une plus-value ou une plus-value C'est bien Alors nous avons une plus-value Comment est-ce que nous avons une plus-value ? Nous avons une plus-value C'est-à-dire que la valeur actuelle C'est-à-dire que la valeur d'origine Alors nous avons une plus-value Par prudence La provision ne sera constituée que Si la valeur actuelle d'un titre La valeur est une plus-value C'est-à-dire que la valeur actuelle Qu'est-à-dire qu'il y a moins-value probable N'est-à-dire qu'il y a moins-value probable D'un titre de l'rebranché C'est-à-dire qu'il y a moins-value probable Le principe de prudence est une fois que tu as une charge plus probable que tu as une charge plus probable alors que les plus values potentielles alors que le plus value potential ne fait pas l'objet d'aucune comptabilisation bien sûr, il n'a pas de comptabilisation. C'est le principe de prudence c'est le principe de prudence qui dit que tu as une charge plus certain c'est vraiment facile c'est pas facile c'est la charge plus probable mais le plus probable que tu as une charge plus probable c'est la charge plus probable de la charge plus probable en plus, aucune compensation n'est en principe entre plus et moins value donc entre plus value et moins value alors bien sûr on ne peut dire que j'ai des titres ou des titres qui ont un gros et je vais vous demander ce que je vais vous demander on va dire qu'on a une question on va voir les titres qui ont un gros non on va voir qu'on a trouvé dans les titres et on va voir qu'il y a un gros sait qu'on peut avoir une compensation entre l'isst contagion et le déficit, contrôl pour lesphoria et l'argent. Néhalement, tout sera gratuité. Tout est possible. Alors, notre monmouth est arrivé sur les conditions que nous avons commandé. C'est une Elliott dans toute l'individualisation. Tout est à l'université. Quand vous faites l'inventeur, on va vous permettre de vous mettre un point de tableau où vous pouvez sortir tout le titre pour vous donner. En ce moment, je vais vous montrer qu'il y a des provisions de l'apprentissage. C'est ce qu'on va dire au niveau de l'exercice. Alors, on passe pour la comptabilisation. La comptabilisation, je vais vous montrer toutes ces titres. En général, on a les titres de participation. On a les autres titres immobilisés. On a les titres et valeurs de placement. On a lesars, en général avec un grand context atau importation. On a Bitcoin sur ce one-curles d'neti. On a Pon� ahn ou importation. On a Bitcoin sur l' seja limité. On a Identification Total. En général, tous les éléments de l'élément vont apprendre les deux écratures l'écriture de la dotation va avoir un certain nombre dans la Constitution et l'augmentation et l'écriture de la reprise va avoir un certain nombre dans la diminution et l'annulation donc ces écratures vont avoir un certain nombre alors si vous avez des titres de participation et que vous avez la Constitution ce que je vais vous dire il faut débiter le compte36.30.92 dont la dotation aux provisions pour l'appréciation des immobilisations financières ou que les créditeurs de la come provisions pour l'appréciation des titres de participation alors l'accès concerne les immobilisations financières je vais venir commencer avec la différence c'est la course qui est la différence pour que vous avez une saute Espiritu les titres immobilisés il n'est pas le cas qui est le cas les titres de participation il manque les autres titres immobilisés il manque les titres et valeurs de placement C'est bien. Alors, ce qui m'a dit, c'est la partie qui concerne les émobilisations financières. Dans ce qui concerne la différence entre vous. Est-ce qu'il y a une augmentation ou la constitution ? Est-ce qu'il y a une diminution ? Alors, on va débiter le compte de la loi provision pour dépréciation des titres de participation. Ou on va créditer le compte de la loi reprise sur provision pour dépréciation des émobilisations financières. Ou, la même chose, c'est l'ensemble des titres qui sont en cours. Alors, les titres immobilisations pour dépréciation des émobilisations financières. Et c'est l'accéder des titres appels qui sont en cours de la loi. Et c'est l'acortelling des titres et le poisson des titres qui sont en cours de la loi. Alors, les titres évaluables sont en cours des titres. C'est bien sûr, c'est une c'est l'acculteur qui est en cours de la loi 3. Alors, dans ce cas, il y a une diminution des titres. Pour dépréciation des titres, il y a une augmentation des titres de la loi. Si vous avez une diminution ou une annulation, vous n'allez pas le crédit du compte. Pour calculer la provision, vous n'allez pas le titre. Vous n'allez pas la valeur d'entrée, qui est la valeur d'origine, moins la valeur d'inventaire. Vous n'allez pas le nombre de titres que vous avez. En tout cas, vous avez l'application. Au 31-12-2000, l'état des titres en portefeuille de la société Alpha se présente comme celui-ci. Les actions SMI, ODC, ce sont des titres de participation. Les actions GFCP ou AZ, ce sont des titres immobilisés. Les banques de trésor, ce sont des actions saoudites, ce sont des DTVP. Le nombre de l'unité, 650, 1530, 1530, 1420, 1560. Le prix unitaire, c'est-à-dire que c'est le prix de l'unité, de l'unité, de l'unité. Ce sont des titres restrits. C'est la valeur d'inventaire, la valeur d'actualité. Ou ici, vous avez une provision qui est précieuse. Pourquoi ? Pour que vous ayez la constitution ou la réconciliation. Donc, on va commencer par la calcul. On va commencer par les actions SMI. La valeur d'inventaire, c'est de 2015. C'est la première chose, c'est qu'on va faire la valeur d'entrée et d'inventaire. La valeur d'inventaire, c'est la valeur actuelle. Pour que vous voyez, vous voyez qu'il y a une diminution. Si vous n'avez pas la valeur actuelle, c'est qu'il y a une valeur d'origine. Alors, on va avoir une provision. La valeur SMI est en 2020. Et la valeur d'inventaire, c'est la valeur de la valeur normal. On va avoir une période 32.2k. C'est quoi ? Il n'est pas de valeur de la valeur. Mais ce qui nous sommes en récordement, c'est la valeur. Alors là, on va avoir une valeur de 30.2k. C'est la valeur de la valeur de la valeur en 2015. Je vais donner 5 d'âme Donc, il y a une fois dans les actions SME J'ai tous les actions J'ai tous les actions 5 d'âme Mais je vais donner 650 Je vais donner 650 Pour donner la provision total Alors, la provision unitaire Je vais donner 5 d'âme Mais je vais donner 650 Donc, le total Je vais donner 3150 Donc, il est nécessaire Pour ce tableau Pour vous dire, il y a une provision Il y a une provision à constituer C'est-à-dire la provision de l'année C'est bien Provision ancienne C'est la provision de l'année C'est la provision de l'année Et la provision de l'année C'est la constitution Ou la augmentation Ou la diminution Ou l'annulation Et si vous voyez La constitution et l'augmentation Je vous le dis Je vous le dis C'est la donnée Car les dotations Ce sont des charges Ce sont des charges Ce sont des charges Ce sont des charges Ce sont des dotations Ce sont des deux Diminution Ou l'annulation Ce sont les deux Reprises C'est une reprise classe 7 C'est un produit Ce sont des charges C'est une récdivation S.S.E. Nous avons sépér Ce sont des charges C'est une provision Ce sont des charges Ce sont des charges Ce sont des charges Sous-titrage ST' 501 Les actions ODC Les actions ODC Je tenais les actions Et les actions 138 On peut yier 40 Le juge Le juicier Le juicier 148 Donc Di tout Je prends Le juicier Le juicier En total De 1530 Je vais Monner CR Alors Leovation La dente C'est CD En ce moment, il y a une nouvelle provision qui est 7,650. Donc, c'est 7,650. Vous savez que la provision est là, on va faire la réaction. Pourquoi ? Il y a une nouvelle provision. Donc, il y a une nouvelle provision. Donc, on va faire la réaction de la réaction de la réaction. On va vous donner une différence dans la réaction de la réaction de la réaction de la réaction de la réaction. Le but, on va vous donner une diminution. Alors, on va avoir une diminution, on va mettre 4,590. Pourquoi ? Parce que j'ai exactly 7,650. Et en ce moment, c'est tutolina 3,660. Alors, ici, c'est une diminution. L'aj 3740, c'est une diminution. C'est bien. On va passer maintenant pour les accions GFCP. Alors, pour les accions GFCP. On va avoir une diminution. Pardon, 8% de la réaction. On va avoir 120,40. Et ici, c'est 332. Donc, on a diminution. l'affร l'aff clique sur 888 Donc, voilà, on l'appliquée, c'est une nouvelle nouvelle. C'est une nouvelle nouvelle. C'est une nouvelle nouvelle. C'est une nouvelle nouvelle. Donc l'appliquée, on va mettre une nouvelle l'appliquée. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle. Alors je vouslle en MANU, 1,320. Alors on a l'a dit plus, alors l'appliquée, c'est une nouvelle. C'est très bien. Nous allons faire les obligations A, Z Les obligations A, je vous ai dit Je vous ai présenté par exemple, je l'ai en anglais avec un plan. ou obligations ou les bons on revient comme vous l'avez dit dans le cours de l'immobilisation financière, c'est ce qui nous explique de la différence entre nous bien, alors là, nous avons vu les obligations AZ, nous avons 1117 et nous avons 1348 on est là, nous avons 1117 et nous avons 1348 donc comment est-ce que la valeur est augmentée, donc la valeur est-ce que c'est une valeur donc, on ne peut pas d'un provision pas de provision alors là, comment est-ce que tu peux avoir besoin d'un provision et quand est-ce que tu peux avoir une provision oui, c'est que tu peux avoir 12,870 bien alors là on a automatique avec une provision une vie d'un provision mais on va tourner avec le principe Il n'a pas la même manière C'est parti Le temps Il n'a pas été en plus de 2070 Il n'a pas été en plus de 60 du 15 du 15 Il n'a pas été du 21 du 2070 Il n'y a pas d'une reprise. Mais dans les créatures comptables, il n'y a pas de diminution d'une reprise. 2. Les banques de trésor Les banques de trésor, ce sont les 5,150$. Je ne vais pas utiliser les 5,000$. Donc, la valeur actuelle, c'est la valeur d'origine. C'est la valeur d'origine. C'est la valeur d'origine. Il n'y a pas de provision. Il faut retirer. Pourquoi ? Il n'y a pas de provision. Je n'ai pas de provision. Non. Donc, le récit, il n'y a pas de provision. Voilà, ça n'a pas d'une récit. D'où, aucune écriture. Je ne vais pas d'une récit. Non plus d'une augmentation, non diminution, non annulation. Non plus de remercie. D'accord. Nous ferons maintenant pour les actions de l'accord. Pour les actions de l'accord, il existe 160 alors que nous devons Payer de 114 et il est 500. Nous devons nous donner ça enervoir à 14. C'est efficace. Nous devons faire un besoin de valeur d'origine 114. Ensuite, nous devons plus des actions de l'argent. Nous devons nous démarquer une valeur d'origine et la valeur d'accueil. Nous devons augmenter la valeur d'origine. Nous devons passer la valeur d'origine. Nous devons jouer à 14. Nous devons y prendre un sac de valeur dans 14. Pour toute action de l'accord. Entre mon acteur, on fera le prix de l'adamnée, pour les 162. Sur le prix de l'adamnée, on a des 2240. L'adamnée, il nous réagit d'un projet de l'adamnée de 2140. Je vous le dis en train de faire. Alors ici, c'est 640. Donc, je vois une réforme de l'éducation de 2021 et j'ai une réforme de l'éducation de 2021 Donc, je vois une réforme d'éducation de 2022 pour le déficit de 640 je vais vous donner à 1600 Je vais vous donner l'éducation d'éducation Je vais vous donner l'éducation d'éducation Donc, je vais vous donner l'éducation d'éducation à 1600 Alors, c'est de bien sûr la façon dont je vais vous analyser parce que j'ai eu des titres Alors, on passe maintenant jusqu'à cet élevé en transparence on traverse le chambellu de la média on membership en layering un appel à lâche lesishment sont les richesses no matter combien que vous intoz pour取 December il suffit de soutenir cette étape C'est un peu plus difficile. Alors, on va commencer par les actions SME. Les actions SME, ce sont des titres de participation. Je vous remercie, c'est une dotation. D'abord, dans les écritures comptables, vous n'avez pas la constitution, l'augmentation, la diminution, l'annulation. Vous n'avez pas l'écriture de la dotation, ou l'écriture de la reprise. Donc, on a une dotation. Je pense que c'est 1,250 ou 1,50. Donc, on va commencer par la dotation aux provisions. Ici, on va commencer par les titres, on va commencer par l'exploitation. Alors, on va commencer par les opérations financières. Les opérations financières. Alors, on va commencer par les écritures que nous avons avant. On va commencer par la dotation. C'est-à-dire DEP. C'est une dotation d'exploitation. Alors, ici, dans les titres, on va commencer par l'exploitation. On va commencer par les opérations financières. Alors, pour ça, on va commencer par DAP. C'est une dotation aux provisions. C'est-à-dire l'exploitation. C'est-à-dire, on doit débuter le compte dotation aux provisions pour dépréciation des immunisations financières. La nature des titres de participation, ce sont des immunisations financières. Dans le crédit, provision pour dépréciation des titres de participation. Alors, on passe maintenant pour les titres immobilisés. Alors, on va commencer par l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. Alors, pour ça, on doit débuter le compte dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. C'est-à-dire les titres de participation. Ce sont des immobilisations financières. C'est-à-dire que nous avons la même dotation. Mais, en tant que provision, nous avons la provision pour dépréciation des autres titres immobilisés. Nous avons la même dotation des actions. Mais, nous n'avons pas de titres de participation. Alors, nous avons la même dotation des autres titres immobilisés. En ce moment, nous avons la même dotation de 1320. C'est un tableau. Ce tableau qui vous a dit, c'est la comptabilisation. Alors, on va commencer par la comptabilisation. Et on va commencer par les exercices. C'est bien. Alors, on passe maintenant pour 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 les obligations AZ. Les obligations AZ, nous avons une reprise. Alors, pour ça, on a débuté le compte provision pour dépréciation des autres titres immobilisés. Et, reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Et, au bouton qui est ennuyé, il est ennuyé 2870. Ennés par les trois boutons de Tresurs. On appris ici, sur la page de qui on a l'écrité de la réhodome, Sur le titre de la réhérité. L'étonio, il est ennuyé beaucoup. Nous avons un éclipsé de la réhérité. En tout cas, il faut pariser un éclipsé. En tout cas, il faut pariser une créature de SME. Un éclipsé, une créature de l'예 touches. Et, sans aucuneité de l'écrité de la réhérité. On ne peut avoir de la réhérité. On va ensuite apprécier un éclipsé. les bancs de trésor qui n'ont aucune écriture. Je fais un petit chose. Ni augmentation, ni diminution, ni rien. Il n'y a ni dotation, ni reprise. Alors, d'être libéré les bancs de trésor, on n'a aucune écriture. Alors, on passe maintenant pour les actions sur dette. Alors, les actions sur dette, on a une dotation en 1600, il y a une augmentation. Mais ce sont des TVP, des titres et valeurs de place. Il y a une classe 3. Il n'y a pas le débit, dotation ou provision pour dépréciation des TVP et des titres et valeurs de place. Et bien sûr, le crédit, il y a une provision pour dépréciation des titres et valeurs de place. En ce moment, il y a 1600 drh. On a bien sûr les libelles de l'application. Et maintenant, ce qui est arrivé, ce qui est arrivé, c'est le premier qui va vous donner le nombre de titres et les écritures comptables. Comment vous allez vous donner ? Je vous remercie de que vous avez vu, et je vous remercie de les titres. Et les écritures comptables que vous avez vu.